Si je te dis, j'ai payé ma dette, je suis un affranchi, c'est quoi que ça veut dire ? C'est que chaque personne dans la vie a fait des choses positives et négatives qui s'accumulent sur une balance. Et dépendamment du poids des choses qu'on fait, on a une dette ou on fait du profit. Et j'ai eu beaucoup de dettes, j'ai payé ma dette, je suis un affranchi. Ok, là j'ai une question à te poser, c'est où tu as tout ce contenu-là? Parce que des fois tu parles, c'est comme, you, c'est pas là, tu s'y fais quelque chose. Le contenu vient de l'information qu'on reçoit. Je travaille, je vais dans le métro, on me donne le journal 24 heures, on me donne le journal métro, on essaye de me faire rentrer de l'information. Mais j'ai compris que ce qui fait de nous une personne différente, c'est l'information qui rentre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si toi tu recherches de l'information qui est en lien avec ta condition, ta personne va changer. Ok, avec toi, toi ton but quand tu fais de la musique, c'est pas seulement de faire de la musique, toi t'as littéralement un contenu qui est au-delà de ça. La musique c'est comme on pourrait dire un véhicule pour arriver à un certain endroit. Mais la musique, c'est vaste, ça dépasse beaucoup de choses. Mais je fais de la musique parce que j'aime la musique, j'en écoute beaucoup. Mais je pense que je pourrais faire beaucoup d'autres choses. Mais la musique principalement, je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour atteindre les gens. Et c'est pour ça qu'il y a des industries de millions et de millions et de millions de dollars. Parce qu'eux autres ont compris que par la musique, on peut changer la réalité de quelqu'un. T'as jamais pensé à écrire un livre? Pas encore. Mais tu sais qu'il faut que t'écris un livre. Yo, ça c'est quand même. C'est sûr que... Oh là là, oh là, oh là, oh là. Yo, est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire? Ouais, parce que bagaille... Par la musique, on peut changer la réalité d'une personne. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde. Là, quand tu regardes la télé, tu vois, tu dis, comme tout à l'heure, tu parlais dans l'entrevue, Oh, il y a des rappeurs stupides, gaga, 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 gaga. Mais des fois, il faut se poser la question, mais pourquoi quelqu'un va investir des milliers de dollars pour mettre ça en ligne? Il y a un but d'ailleurs. Changer de la réalité. C'est pour transformer ta réalité. Donc toi, t'es jeune, tu grandis, puis c'est ça qu'on dit qui est à la mode. C'est ça qu'on dit qui est le message que tu dois véhiculer. Mais quand tu fais ce que tu vois à la télé, on te met en prison. Quand tu fais le message qu'on t'a véhiculé, tu ne peux pas avoir une job. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une machine derrière tout ce qu'on fait. Il y a un intérêt, il y a un but, et il y a des gens qui contrôlent ça. Ok, mais si toi, t'arrives de façon comme ça, révolutionnaire, puis réformateur aussi, est-ce que t'as pas peur aussi que tu viens juste, justement, déstabiliser ou perturber le gagne-pain? Non. La peur, c'est un ennemi ou un ami. Mais dans ce contexte, je prends la peur comme un ami. Parce qu'il faut être fidèle à soi-même. Tu ne peux pas essayer d'être ce que tu n'aimes pas. C'est comme travailler dans un emploi que tu n'aimes pas. Non, la musique, j'aime ça, je vais être moi-même. Je parlais avec un ami dernièrement, puis il m'a dit, « Est-ce que un jour tu veux être une superstar? » Je lui ai dit, « Mais je suis déjà une star. » Je suis déjà une star parce que les étoiles brillent. Et moi, je suis ma propre étoile et je brille. C'est sûr qu'il y a un certain niveau de compréhension qui appartient à certaines personnes. Puis pour rejoindre un certain nombre de gens, il faut avoir un certain nombre de contacts. Si tu vois comme un artiste comme Kanye West qui parlie dans un spectacle, puis qui insulte la radio, Si Kanye West insulte la radio parce qu'on ne passe pas sa musique assez, imagine pour un Jean Gardy. Parce que ce sont des artistes qui font de la musique qui est hors pair, qui est délicate, qui est profonde. Donc, quand on rentre dans un niveau de profondeur, d'intellectualité, où on essaie de passer un message qui est profond, c'est sûr que tu vas à l'encontre du message stupide qu'on essaie de transformer nos jeunes. Business wise. Exactement. Si tu arrives avec... Parce que là, je pense que toi, tu vas toucher une certaine clientèle plus spécifique et tout. Puis il y en a d'autres qui vont aimer, d'autres artistes qui vont parler d'autres choses. Est-ce que... Comment toi, tu vas peut-être cibler plus ta clientèle ou ton fan base? C'est qui que tu veux reach avec ton message? Parce que c'est très deep, toi. C'est comme s'il faut s'asseoir, puis il faut essayer de voir peut-être les métaphores. Puis qu'est-ce que tu veux dire, genre? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est pour de vrai, c'est vraiment des choses qui sont vraiment simples, mais je les exprime dans le prisme, dans les choses dans lesquelles je le vois. Mais pour de vrai, je pense que... J'ai toujours un problème avec cette question-là. Jean Gardier, c'est quoi ton public type? Mais des fois, j'ai des gens de 50 ans qui m'envoient des messages. J'aime ce que tu fais. J'ai des jeunes avec qui je travaille, qui ont 15 ans, qui me disent j'aime ce que tu fais. Je pense que qu'est-ce qui bloque Jean Gardier? C'est la possibilité d'avoir une exposition qui est majeure. Parce que le type de musique comme... Si je ferais de la musique qui serait plus accessible, qui serait plus cliché, ça pourrait aller chercher plus le public parce que c'est ça qu'ils reçoivent. Mais le type de musique que je fais, il faut que quelqu'un s'assoie un jour puis il dit, moi j'ai pété ce bouton-là, puis il y a 5 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes qui doivent regarder Jean Gardier, puis dans les 10 000 personnes, peut-être 3 000 personnes vont l'aimer. Parce que ce que je fais, c'est lourd. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout un chacun. Oui et non, mais ça va un peu à l'encontre du courant qu'il y a actuellement et je suis à l'encontre de ce que je vois. Donc pour moi, ce résultat-là qui est sous-estimé, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je suis surpris. Parce que je savais que qu'est-ce que j'allais faire? Il y avait une certaine profondeur, journée d'angoisse. C'est ce que je suis... Est-ce que quelqu'un d'angoisse en général? Ce serait hypocrite de dire que non, parce qu'appeler une chanson, un single, journée d'angoisse, c'est qu'on vit des choses. Moi, je suis un artiste, je suis mélancolique, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin de viber, j'ai besoin de problèmes, j'ai besoin d'interrogations. Donc, en sorte, je peux dire que je suis quelqu'un qui est angoissé, mais qui maîtrise l'angoisse. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui sont angoissés dans la société, qui sont stressants, qu'on nous ment tellement, on nous donne tellement d'illusions, que moi, mon message est véhiculer cette angoisse-là. L'angoisse de, est-ce que je vais à l'université, j'étudie pour être professeur de français, est-ce que c'est ça que je dois faire? Je travaille dans un emploi, je suis en couple, j'ai des enfants. Est-ce que c'est ça que je dois être? Mais moi, j'ai regardé, je suis le gars qui parle de ce genre de situation-là. God damn, homie, damn! Donc, il faut être capable de se surpasser, de comprendre, de construire, d'apprendre, de se remettre en question, de se reconstruire. Parce que la chose aussi qu'on a perdu, c'est la dimension de la profondeur. Oui, on est là aujourd'hui, mais est-ce que dans 100 ans, on va être là? Non, qu'est-ce qui va rester? C'est tout ce qui est notre progéniture, les jeunes qui vont arriver avant. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Quand ils vont regarder ce vidéo-là, dans 100 ans, qu'est-ce que Jean Gardy disait? Qu'est-ce que Iwanda disait? Qu'est-ce que Kevin Callis disait? Donc, c'est ça qui est important. C'est pas seulement nous, le moment présent, moi, mon auto, mon argent, ma bouteille d'alcool, ma femme. Mais non, c'est qu'est-ce qu'on va laisser, qui va continuer pour l'éternité? Et c'est dans cette direction-là que je m'inscris, dans ma musique, dans ma personnalité, dans mes relations et dans ce que je suis. Comment on peut rejoindre tes trucs ou aller voir un peu te suivre? C'est facile, sur SoundCloud, on peut aller voir Jean Gardy, j'ai des chansons live de mon nouveau single sur mon Facebook. Il y a beaucoup de monde qui m'écrit, je les réponds sur YouTube, mon vidéoclip Journée d'Angouage, en disant bonjour à Jérémy Thibaudot. On a fait un travail super, il faisait froid, on a travaillé la nuit. C'est un gars qui a beaucoup de vision. C'est un jeune qui travaille fort. On a créé une journée d'angoisse qui a beaucoup de dimensions, beaucoup de facettes. Donc, sur YouTube, sur Facebook, sur SoundCloud, je regarde ça. Parce que quand j'ai commencé à voir les choses du mal différentes, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais oui, mais oui. J'ai perdu beaucoup de relations. Mais ce n'est pas grave, parce que tout ce que je perds, ça ne vaut pas un jeune, une personne qui va se réveiller, qui va comprendre la réalité. Puis je pense que c'est ça que tous les gens avant nous ont fait. Je sais que je vais continuer à faire. parce que pour gagner, il ne faut pas avoir peur de perdre. Et on this, on this, guys, sur Groove Motion, ceux qui nous écoutent live, Jean Gardy va nous drop un petit knowledge sur un instrumental. So guys, 2017, toi, je vais te faire co-host aussi avec moi, whatever. Tu sais déjà qu'il y a 20 ans. Je vois que les gens, il faut qu'ils puissent beaucoup plus te tendre. Tu sais déjà, on travaille ensemble. On y arrive. on donne le meilleur de nous-mêmes. All right, everyone doing, drop that beat. Je veux dire avec Jean Gatte, le pouvoir des mondes, le pouvoir du soumiste, right there, what's up, Black Widow, le sang, yeah, le pouvoir des mondes, le pouvoir du soumiste, tout l'univers créé par ce qu'il voit. On nous a caché trop de savoir. Le pouvoir des mondes ne sont qu'une vibration, affirmation, réflexion, négation. Framé, là, je te remercie. Grâce à toi, j'ai compris que le succès, la réussite me poursuivent. On finit par se perdre lorsqu'on marche trop la nuit. On finit par se perdre dans l'orgueil de la vie. J'ai souvent été déçu, découragé. J'ai essuyé mes larmes et je l'ai recommencé. Imaginer le plan, dessiner le plan, ouvrir ses ailes et laisser souffler le vent. J'adore attaquer 20 qu'à l'exempleur. Quelqu'un qui témoigne au marqué ? Voix de l'attraction, la lune n'est jamais trop loin de la terre. Voix de l'attraction, la L.S. luminos de mon verre. Jacques Renaud fait lever des boîtes, il y va sa fille. Une étoile est née, regarde comment elle brille. Je n'aime pas le port, je préfère l'agneau. Je mange tout, la chair, la peau et les os. Au bien, M. Gaston, modèle d'excellence, ces femmes qui m'ont donné une autre chance. Mrs. Fabi, c'est dit la familia. Je n'oublierai jamais Riviera. L'humanité proche, Valérie Dantica, le trophée, la victoire et la foi. Je suis l'incarnation de ma corps. J'ai la voix de ma paix. Spartacus a inspiré du sein. Mon mental est flexi comme Mika Maïa. A donner six vingt cents, je frappe toujours dans les dents. Les mots sont composés de quatre éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu qui brûle en dedans. C'est pour cette raison que je ressens ta douleur quand je mens. J'entends la voix de mon grand-père qui me dit que je suis en prudente. Révolutionnaire, appelle-moi Tchikivara. Même état force remplie de coups bas. Abat le racisme, abat l'injustice. Sandra, Michael, trop de décès sans préjudice. Histoire, n'est que ta démotion sous quelle tout le monde s'entend. Descends d'un de roi et de reine. Est-ce que tu m'entends ? Pour tous mes sphères qui m'écoutent, pour tous ceux qui me considèrent, pour tous ceux qui souffrent. Jean Gardy, ouvre mon chêne, journée d'angoisse, qu'est-ce que connecter, yeah. OK, OK, OK. On est à la fin de l'émission avec Jean Gardy. Merci d'être venu, mon frère. Ça fait un plaisir. 2017, fait avec nous plus souvent. Toujours. All right. Consomme-moi. So, guys, on se voit lundi prochain avec une autre émission. Merci, tout le monde, sur brancher, branchez-vous sur groupmonchfet.com. Ça va voir le vidéo aussi sur le fanpage. Aussi, expliquez aussi les programmes de KK. C'est le social à faire tirer l'album. So, see you next Monday. Woo!